Hello ! On va voir comment est-ce que j'ai créé mon entreprise de cosmétiques. Sachant que ça va être une vidéo en plusieurs étapes, en plusieurs vidéos. La première étant la partie administrative, la partie la moins fun mais obligatoire. Donc cette première partie est valable pour n'importe quel business. J'ai mon ordi avec moi parce que je ne me rappelle pas de tout et j'ai pas envie de tout oublier. Petit récap, j'ai créé mon entreprise en 2020. La partie administrative a duré presque un an. Donc la première partie de 2020, j'ai travaillé 6 mois chez un sous-traitant. J'étais en CDD qui normalement devait se prolonger. Le Covid a fait que ça ne s'est pas prolongé. Je n'ai jamais voulu être entrepreneur, je ne suis pas née avec cette envie. Même pendant mon école d'enji, on est formé à avoir son entreprise. On n'a pas mal de cours là-dessus. Et clairement quand on me demandait est-ce que vous voulez créer votre entreprise, j'étais vraiment la dernière à l'oeil de la main. Clairement je ne le fais pas la main. Mais au final la vie a fait que ça en a devenu. Enfin c'est tout. Donc j'ai commencé en août 2020 à chercher comment créer son entreprise. Autant vous dire que c'est des heures et des heures sur internet à essayer de trouver comment ça marche. Parce qu'au final tu as des sortes de roadmap, tu sais qu'il faut faire le business plan etc. Mais on ne t'indique pas trop en fait. Donc la première partie quand tu crées ton entreprise, c'est de faire le business plan. Le business plan c'est un énorme document qui comprend plusieurs infos. Il y a pas mal de sites internet qui référencent qu'est-ce qu'il doit y avoir à l'intérieur. Je vais vous le dire très rapidement. Il doit y avoir votre projet, qui vous êtes, votre parcours, qu'est-ce que vous avez fait comme études, comme travail etc. Ensuite il doit y avoir le détail de votre projet. Qu'est-ce que vous voulez faire, quel impact ça a sur les gens. La partie commerciale. Donc comment est-ce que vous allez faire implanter votre marque ? Comment est-ce que vous allez faire en sorte que ça marche ? Quelle stratégie marketing commerciale est-ce que vous allez appliquer ? Ensuite il y a l'étude de marché qui là est vraiment une recherche que vous devez faire. Ça prend du temps, je vais vous l'expliquer après. Donc où se situe votre marché actuellement ? Qu'est-ce qu'il y a actuellement ? Qu'est-ce qui existe ? Qu'est-ce qui n'existe pas ? Et la dernière partie étant la partie financière. Donc là c'est un bilan que vous devez faire, un bilan estimatif sur 3 ans, avec un plan de trésorerie également. Je ne suis pas comptable, j'ai fait faire par un comptable et je vous le conseille. Donc je vais vous montrer en partie mon business plan pour que vous vous rendiez compte. Alors je vais le faire en parallèle avec mon téléphone, comme ça c'est plus pratique. Donc en sachant que mon business plan est très très complet, quand je suis allée voir la comptable elle était assez choquée, en mode ok c'est ultra complet, on a très très rarement ça. Ce qui fait que ça a simplifié les démarches au final. Donc la première partie de mon business plan, c'est l'introduction. Donc vraiment un récap très très rapide sur ce que vous voulez faire, et où est-ce que vous vous positionnez. Ensuite le portrait de votre portrait. Donc là c'était mon portrait, ce que j'ai fait comme études, mes envies, mes compétences aussi. Donc voilà, vous essayez vraiment en fait de répertorier votre CV, comme si vous postulez un entretien en fait, vous postulez un job et que vous voulez absolument mettre en avant les meilleures compétences que vous avez et que vous voulez vous vendre clairement. Et ensuite on passe à l'explication du projet. Donc moi par exemple, j'ai dit que les cosmétiques en général c'était des PME, qu'elles étaient placées à tel et tel endroit au niveau du marché cosmétique, comme je me spécialise dans le zéro déchet et dans le bio, j'ai indiqué du coup mes forces du projet, et vraiment les valeurs et les particularités qu'ils faisaient. Moi j'ai mis que la R&D était faite par moi-même, ensuite la sous-traitance de fabrication devait se faire par une autre entreprise, la logistique idem, que la communication, marketing, etc. était faite par moi-même. Et ensuite vous expliquez clairement le produit. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? A quel besoin est-ce qu'il répond ? Plus vous détaillez, mieux c'est clairement. Ensuite vous passez au mode distribution. Comment est-ce que vous allez distribuer vos produits ? Si c'est un produit fini, est-ce que ça va être, vous, vous allez avoir un magasin, par exemple vous voulez faire un magasin de vrac ou zéro déchet, je ne sais pas, ou un magasin alimentaire ou un magasin de fringues, ou alors si vous êtes plutôt sur des e-shop, ou alors si vous voulez vous implanter dans des boutiques distributrices, ou alors si vous voulez être en retail avec des supermarchés par exemple. Donc là moi c'est un produit fini, c'est pas un service, mais c'est la même chose, après vous vous adaptez vraiment à vous. Par exemple si c'est pour ouvrir une entreprise d'immobilier, vous vous expliquez, bah on va être implanté dans tel immeuble, tel locatif, on va avoir telle cible, ça sera plus local, régional, ou alors ça sera vraiment que centré sur une ville ou sur un quartier, ce genre de choses. Ensuite on passe à la stratégie marketing. Toutes les choses que j'ai fait, que je veux mettre en place pour développer mon marketing. Donc là j'ai vraiment détaillé à fond, vraiment détaillé à fond. Avec le branding, l'identité visuelle, le positionnement de la marque, le client cible, la stratégie de vente aussi. Ensuite on passe au prix. Quel est le prix de vente, quel sera le prix de vente de vos produits ? Donc là le niveau des prix, c'est l'étude de marché qui va vous déterminer vraiment. On y passe après. Et ensuite vous parlez du lancement. Comment est-ce que la marque va se lancer ? Qu'est-ce qui va faire que c'est le début ? Donc moi étant donné que je voulais faire une campagne participative, j'ai juste détaillé c'était quoi la campagne participative, le principe, quand est-ce qu'elle allait se dérouler. Vous devez mettre vos objectifs à court terme, moyen terme et long terme. Donc un an, trois ans et cinq à dix ans. Clairement, en général, on voit beaucoup, beaucoup plus gros que ce qui ne va se passer dans la réalité. Même si t'as l'impression que tu réduis le truc, au final tu vois toujours plus gros parce que lancer une entreprise, c'est dur. Donc au niveau des objectifs, ça peut être au niveau des investissements, au niveau du recrutement, au niveau de est-ce que tu veux avoir un local ou pas. Voilà ce genre de choses. Et le shit à faire bien sûr. Passons maintenant à l'étude de marché, la partie la plus relou clairement. C'est la partie la plus longue à faire. Mais il faut le faire. Vraiment, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ont un projet et qui galèrent à faire l'étude de marché et que du coup, leur projet, en fait, ils tardent quoi. Clairement, ça dure des années à faire un businessment parce qu'ils tardent à faire cette étape. La première étape, c'est d'aller voir les concurrents. Voir ce qui se fait sur le marché, ce qui ne se fait pas sur le marché. Regarder leur offre, leur marketing, qu'est-ce qu'ils font pour promouvoir leurs produits, quel discours ils ont, leur prix et les types de produits qu'ils font pour ainsi voir, vous, à quel endroit est-ce que vous vous positionnez par rapport aux concurrents. Au niveau du tarif, au niveau du produit, qu'est-ce qui fait que vous vous différenciez. Et ensuite, vous élargissez un peu le panel. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher des infos qui sont plus larges. Donc par exemple, moi, on était à la peur du Covid en 2020 où il y avait des masques et où la chute, enfin, il y a eu une chute de ouf dans la vente de maquillage et je voulais créer une marque de maquillage. Donc, il fallait justifier pourquoi créer une marque de maquillage. Maintenant, alors, enfin, vu le contexte, le contexte, pardon, actuel. Pour ça, Galine sait qu'il est très très bien en chiffrage, en statistiques. Après, clairement, allez voir. Moi, je sais que j'étais allée sur un site, franchement, je ne me rappelle plus du tout le nom. J'étais allée sur un site qui était spécialisé en cosmétiques. Fallait payer pour avoir accès aux données mais il y avait un mois gratuit. Donc en fait, pendant un mois ou une semaine, je ne sais plus, j'ai taffé à fond tous les articles qui me concernaient au niveau de mon entreprise pour avoir le maximum de données précises. Ensuite, vous pouvez faire une étude de marché en sondage par rapport à votre entourage. Donc, je sais que dès que tu as un projet qui est local, c'est plus facile parce que tu peux aller voir les habitants autour de chez toi pour qu'ils te répondent. Après, moi, j'ai fait un sondage sur Insta et j'avais la chance d'avoir une communauté qui était assez active qui a fait qu'ils m'ont grave répondu. Donc, je leur ai posé plein de questions sur, ok, plutôt tel ou tel produit, quand vous achetez un produit cosmétique, quel prix est-ce que vous mettez, quel prix il ne faut pas dépasser, qu'est-ce que vous pensez de tel produit, etc. Et du coup, j'avais 800 réponses, ce qui fait que c'est quand même un bon panel. Pareil, j'avais posté mes sondages sur un groupe de zéro déchet. Ça, c'est ultra bien à faire. Essayez de choper les groupes qui sont en rapport avec vous ou si vous voulez des cosmétiques véganes, allez dans un groupe de cosmétiques véganes si vous voulez aller sur un groupe zéro déchet, allez sur un groupe qui promeut le zéro déchet pour avoir la vie des gens. Donc, voilà, essayez de faire une étude de marché qui est la plus complète possible pour que derrière, les investisseurs ou le comptable soient... Enfin, bon, sachent vraiment parce qu'ils ne sont pas dans tous les domaines, ils ne connaissent pas tous les domaines, donc il faut clairement leur indiquer. Et par contre, il faut tout sourcer, il ne faut pas inventer des chiffres pour dire qu'il faut vraiment tout sourcer. Et ensuite, on passe à la partie financière. Donc, moi, clairement, je suis nul en compta et je pense que la majorité, ce n'est pas notre métier. Si on veut que notre entreprise soit pérenne, autant y aller. Au début, j'étais allée voir la CCI et la chambre des métiers. Clairement, j'ai usé au aide. Je suis allée à la CCI, je lui ai parlé de mon projet au mec et il m'écoutait, mais il ne me disait rien. Vraiment, il ne me disait rien. Et je lui posais des questions et je lui disais, ok, moi, j'ai vu ça sur Internet. Et il me disait, oui, oui, non. Enfin, vraiment, aucune aide. Et quand tu crées ton entreprise, tu cherches à savoir c'est quoi les aides que tu peux avoir. Est-ce qu'il y a des aides de la région ? Est-ce qu'il y a des aides du département ? Est-ce qu'il y a des associations qui font des aides ? Est-ce qu'il y a un concours ? Ce genre de choses. Et donc, moi, j'étais allée à la CCI en mode, ok, ils vont tout me dire. Ils vont me dire, ok, avec la région, vous pouvez avoir six à ça. Il y a tel et tel concours qui sont sur votre domaine ou pas votre domaine ou c'est général. Et au final, vraiment, rien du tout. Donc, j'ai fait toutes les recherches moi-même. Clairement, c'est super long de trouver des aides, des concours, des investissements. Donc, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est d'aller directement, d'envoyer directement un mail à la région, à votre région. Ne pas passer par la chambre des commerces. Vous pouvez, hein, parce que moi, je suis peut-être tombée sur quelqu'un qui était complètement incompétent. Peut-être que vous, vous allez avoir de la chance. Mais, pour vous faire gagner du temps, aller direct en région. Donc, avant d'aller chez ma comptable, j'ai regardé toutes les aides que je pouvais avoir. Donc, je suis allée à la région. Ils m'ont indiqué qu'il y avait un prêt d'honneur qui était fait avec initiative Somme où c'est un prêt à taux zéro. Il n'y a pas d'intérêt et c'est sur dossier, etc. Donc, regardez au niveau des prêts d'honneur de votre région ou de votre département. Ensuite, je suis allée à la région qui m'ont indiqué que, en fonction de votre projet, donc moi, c'était quelque chose innovatif puisque ça n'existe pas. Ils m'ont dit qu'il y avait un diagnostic axe innovation où ils peuvent prendre en charge la moitié des tests innovatifs que vous pouvez faire. Donc, moi, ça m'a pris en charge la moitié de mes tests réglementaires. Ensuite, on m'a indiqué que j'avais le droit de bénéficier d'une aide de l'INPI parce que quand vous créez votre marque, il faut déclarer à l'INPI le nom de la marque, le logo, si vous voulez déposer des preuves, si vous voulez faire une enveloppe solo avec votre branding, votre formule, etc. Et on a le droit à une prise en charge, un diagnostic gratuit pour nous dire, nous guider, ok, il faut que tu fasses ça, il faut que tu déclare tel truc et tel truc dans ton logo, sinon tu vas te faire avoir. Donc ça, le diagnostic, il était offert et ensuite, j'ai juste eu à payer tout simplement le droit de ma marque. Ensuite, j'ai référencé tous les concours qui sont en rapport avec les cosmétiques ou les entrepreneurs. Donc par exemple, il y a le prix MoveJ qui permet de bénéficier, il me semble que c'est 5000€ pour un jeune qui a en dessous de 30 ans. Moi, c'est ma dernière année que je pourrais postuler l'année prochaine. Ensuite, il y a aussi le prix de la fabrique à Baye Assurance. Il y a plein de gros concours comme ça où on peut gagner pas mal d'argent pour son entreprise. Autant vous dire que ça fait 2 ans que je postule et que j'ai rien. Donc c'est assez dur mais attendez. Donc une fois qu'il y a tout ça, il faut aller voir un comptable. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont voir directement un cabinet qui s'occupe de tout du business plan de A à Z. C'est carrément plus coûteux. Si vous voulez faire des économies, c'est pas forcément la chose à faire, clairement. Donc moi, ma mère est comptable, elle habite dans le sud de la France mais elle avait encore des contacts de Amiens et elle m'a indiqué une experte comptable à aller voir. Donc j'y suis allée directement, c'est mon expert comptable actuel qui est très très bien. donc pour ceux qui habitent à Amiens, c'est VDB Associés et ils m'ont tout simplement fait mon business plan enfin ma... mince, je sais plus le nom. ...finance financier gratuitement, gratuitement, à payer une fois que j'aurai mon premier chiffre d'affaires. Donc ça, c'est super bien parce que ça te permet de finaliser, d'avoir un business plan qui est archi complet pour d'ailleurs aller voir les banques sans débourser un sou. Donc une fois que j'ai eu mon business plan qui était tout fait, donc c'était fin décembre, donc c'était fin décembre en plus avec les vacances, laisse tomber. Donc j'ai pu prendre rendez-vous chez les différentes banques en janvier. On m'a dit que pour les entreprises, la CIC c'était très bien. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis allée à la caisse d'épargne aussi. Clairement, ils n'ont rien compris à mon projet. Vraiment. La CIC c'était très bien donc je suis partie chez la CIC. Donc le comptable m'a dit exactement le montant que je devais demander à la banque en prêt pour pouvoir être pérenne sur plusieurs années. En parallèle de ça, j'ai demandé un prêt d'honneur et le prêt d'honneur te donne aussi la garantie bancaire pour ta banque. Donc il a fallu que j'attende d'avoir mon prêt d'honneur qui était accordé en mars, il me semble, 2021 pour pouvoir avoir la garantie bancaire et retourner voir mon banquier qu'il accepte mon prêt. Donc mon prêt est d'accepter en avril 2021. Ensuite, je pouvais déclarer mon entreprise donc créer mon entreprise. Ça c'est mon cabinet d'experts comptables qui a tout fait. J'ai rien fait, c'est le service juridique du cabinet qui a tout fait. Donc mon prêt a été accordé et débloqué fin avril 2021 et là j'ai pu acheter enfin toutes mes machines pour mon laboratoire et commencer réellement l'activité de l'entreprise donc presque un an après avoir commencé les démarches.